Donc vous êtes ici en quelque sorte dans un domaine géré par le conseil régional de la Nouvelle Aquitaine. Je sais que son président sera là tout à l'heure parmi vous, donc je vais aller très vite. Vous souhaitez dans ce lieu magnifique la bienvenue, bonne réflexion, bonne intervention et je vous cède la parole. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus. Vous avez un parterre de patrons d'entreprise qui a une caractéristique, c'est qu'ils ont un rôle qui est de prendre des décisions, de piloter l'avenir de boîte dans un monde qui est incertain, compliqué, axé à beaucoup de données. Mais en même temps, ils ont toujours leur boussole intérieure qui leur permet de prendre des décisions basées sur une vision des valeurs et une éthique. Donc on est très intéressé à avoir votre vue et de nous aider à prendre les bonnes décisions alors qu'on vit souvent en bas d'un volcan, là vous voyez au pied d'un volcan, le Vésuve, et qu'on se dit comment on va arriver à trouver notre chemin. La plupart du temps, on trouve notre chemin. Parfois, on ne le trouve pas et on se plante. Mais on apprend toujours en expérience un peu des Romains qui nous permet au fur et au mesure des années et des moments qu'on a passé, d'une certaine façon, d'avoir le feeling qui nous permet de prendre les bonnes décisions, parfois contre nos équipes. C'est ça qui est étonnant. Donc on est intéressé à partager avec vous. Ce qui nous a intéressé, et c'est pour ça que nous sommes très contents de vous avoir parmi nous, c'est que d'abord vous êtes un penseur, un philosophe, un petit côté grec, vous voyez, la bonne pensée, et de l'autre côté, vous êtes aussi un entrepreneur. Et donc vous arrivez à faire ce que peu d'entre nous arrivent à faire, en forme de sagesse d'un côté, et puis faire les choses, faire avancer les choses, prendre des décisions, piloter une boîte, puisque d'une certaine façon vous avez une entreprise. Donc ce jeu de jambes, ce pas de patineur, il nous intéresse. On arrive parfois, quand on est dans les avions, à se pencher sur les bouquins et prendre des décisions. Et ça nous apporte plein d'idées, et puis le lendemain, on est rattrapé par le quotidien. Et en même temps, on prend des décisions. Donc voilà. Donc merci de nous éclairer. Vous avez une trentaine de patrons d'entreprise. Merci à Bernard Utiry de nous avoir rejoint. Alain Rousset va venir, c'est le vice-président développement économique de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous, et puis je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup. Merci au Club des ETI et à M. Julia, effectivement, d'avoir permis cette rencontre possible. Merci évidemment au Centre François Mauriac de Malagare de nous accueillir dans ce superbe Chez du Rouge, qui est comme un cadre extrêmement agréable pour échanger. Je me présente, je suis Pierre Coutel, et je suis libraire au sein de la librairie MOLA. Donc j'ai le plaisir, Michel, de vous retrouver pour échanger. Alors, sur un sujet qui est, l'intitulé du sujet est, « Ontologie de l'entrepreneur, de point l'éthique du risque ». Alors, c'est intéressant évidemment à plusieurs titres, et l'un de ces titres, c'est le fait que, justement, c'est probablement un sujet qui n'est jamais flagrant dans vos livres. Vous n'avez pas de livres, et vous en avez un certain nombre de livres, dans lesquels vous abordiez frontalement la question de l'entreprise. Par contre, la question de l'ontologie d'un côté et la question du risque de l'autre, ce sont des questions que vous avez traitées à plusieurs reprises. Alors, pour commencer, peut-être classiquement, on va essayer, on va dire comme en classe terminale, de décomposer le sujet, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut en faire sortir les différentes significations. Simplement pour dire, l'idée est d'avoir un échange d'à peu près une quarantaine de minutes, pour évidemment qu'après, pendant la deuxième heure, la parole soit à la salle, soit aux entrepreneurs, soit à ceux qui prennent les risques et qui puissent vous poser des questions, et que vous puissiez vous partager comme ça les réflexions. Alors, il me semble une donnée importante dans laquelle à la fois la fonction, le sens, l'ontologie justement de l'entrepreneur rejoint votre réflexion, c'est autour de ce que vous appelez, vous, le caractère existentiel de votre philosophie, c'est-à-dire, vous avez toujours été soigneux de dire que le philosophe est quelqu'un qui doit systématiquement vivre selon ses principes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas professer de la main gauche, c'est faire le contraire de la main droite. C'est tout le sens, évidemment, de votre contre-histoire de la philosophie qui consiste à mettre au jour un certain nombre de philosophes qui, méconnus, ont eu cette pratique-là. Et on peut considérer qu'effectivement, et ça a été évoqué dès l'introduction, l'entrepreneur est constamment confronté à cette question-là, c'est-à-dire que, quels sont ses principes ? Est-ce qu'on vit selon ses principes ? Alors, peut-être pour commencer, spontanément, l'idée d'ontologie de l'entrepreneur, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, a une signification ? Est-ce que ce sont deux mots qu'on peut rattacher ? Est-ce qu'il y aurait une ontologie ? Ou est-ce qu'au contraire, on a affaire à une succession d'individus, un 1 plus 1 plus 1, et qu'on ne peut pas essentialiser la figure de l'entrepreneur ? L'avantage avec Pierre, c'est que, quand il pose une bonne question, la réponse s'y trouve. Et de fait, je ne crois pas qu'on puisse dire les entrepreneurs ou l'entreprise pensent que, disent que, affirment que, etc. Il y a des entrepreneurs, et ce n'est pas exactement la même chose, de se retrouver éventuellement tout seul à mener sa propre entreprise, et puis diriger une boîte de 100, 200, 1000, 10 000 employés, disons-le comme ça. Ce n'est pas exactement la même chose non plus de créer son entreprise et d'hériter d'une entreprise. On peut être aujourd'hui un jeune garçon brillant, intelligent, sans le sou, et, grâce à Internet, inventer une application formidable, parce que, d'un seul coup, elle va devenir utile à plein de gens qui vont y adhérer, parce qu'effectivement, on aura précédé la logique de la demande, et puis on aura une offre qui gérera une demande. Et ça, c'est aussi un entrepreneur. On trouve des jeunes garçons, des jeunes filles, qui sont capables de faire ce travail-là. Ce n'est pas exactement la même chose quand on hérite d'un nom, et qu'il faut, dans les vins, par exemple, dans un domaine viticole, ou alors quand on est un petit malin, un petit génie, parce que, simplement, dans la maison familiale, il y avait une tablette, il y avait un ordinateur, et qu'à partir de son clavier, on a inventé des choses, on disait, on pourrait faire ceci, puis cela, et hop, on devient un entrepreneur, puis éventuellement, richissime, parce que, sur la planète, on a fait quelque chose qui va durer. Donc, on ne peut pas, effectivement, essentialiser l'entrepreneur ou l'entreprise en disant, l'entreprise pense que, les entrepreneurs pensent toujours que. Donc, on est dans des cas particuliers. Et ça me va bien, puisqu'en fait, en philosophie, il y a aussi deux traditions. Et il y a une tradition qu'on appelle des essentialistes, enfin, ceux qui peuvent, effectivement, mettre des majuscules, l'entreprise, E majuscules, les entrepreneurs, E majuscules, l'éthique, la morale, la vérité, la loi, et puis tout ça, avec des majuscules, et c'est formidable. Et puis, ce qu'on appelle les pragmatiques ou les empiriques, qui nous disent, non, il y a des situations particulières dans lesquelles de l'éthique est possible et pensable, et elle met en relation, effectivement, des individus entre eux. Les rapports dont M. parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, vous êtes obligé de prendre une décision pour la boîte, et vous savez que ça va concerner des individus. Et moi, je me suis toujours installé dans la tradition existentielle, pragmatique et anti-essentialiste. Mais en même temps, et M. m'avait fait très plaisir en me disant que, d'une certaine manière, j'étais entrepreneur parce que j'ai eu un temps idéologue, d'abord parce que les intellectuels sont souvent bêtement de gauche, et par principe de gauche, c'est que la gauche n'aime pas l'entreprise. Ensuite, parce qu'on est formaté par une école qui, depuis le général de Gaulle, et ça, c'est l'histoire du pacte germano-soviétique, du fait que le général a dit, bon, il va falloir faire avec les communistes, on va laisser la culture et l'école à la gauche, et de fait, il y a une espèce d'enseignement idéologique qui, dès les petites classes jusqu'à l'université, voit l'entreprise avec une espèce de méfiance, ce n'est pas une détestation, et il faut se défaire de l'idéologie pour pouvoir dire à un moment donné, mais non, il y a dans l'entreprise un certain nombre de valeurs qui sont extrêmement intéressantes, et de fait, quand avec Dorothée, on a lancé l'université populaire, ça a pu être l'université populaire de Caen, ça a pu être l'université populaire du Goût, ça a pu être aussi la Web TV qui continue, et qu'on porte à bout de bras Dorothée, et moi, mais grâce à... C'est d'abord une idée de mon ami Denis Mola, et puis après de Stéphane Simon, et puis il y avait aussi une entreprise qui était là pour nous aider à construire la nôtre, et de fait, on voit bien qu'il faut repenser le monde à partir de l'expérience. On ne peut pas théoriser sur l'entreprise quand on ne sait pas ce que c'est, sauf à dire des bêtises, en disant que les patrons sont tous des salauds qui sont tous des exploiteurs, et les ouvriers, voire les syndicalistes, sont tous des gentils qui luttent contre les exploiteurs, etc. Donc on est dans une culture de classe qui est une culture de lutte des classes, et je souhaite depuis très longtemps, parce que je suis sur une logique de gauche qui est anti-marxiste, qui est anti-socialiste, mais qui est sur une logique qui refuse la lutte des classes comme principe explicatif, parce que le socialisme qui est le mien, qui est celui de Proudhon, fonctionne avec l'entreprise. Au contraire, Proudhon disait il faut cette entreprise, il faut des entrepreneurs, il ne faut surtout pas du communisme, il ne faut surtout pas de planification, il faut des gens qui aient la liberté d'entreprendre, qui aient la possibilité de créer, d'inventer, qui aient la possibilité de faire des bénéfices, et de faire de telle sorte qu'en produisant des richesses, ils puissent les répartir différemment et autrement. On pourrait après parler de ce qu'il appelait l'aubaine, la plus-value, enfin toutes ces choses-là, toute une théorie économique qui dit vous ne pourrez jamais distribuer de l'argent que vous n'aurez pas gagné, et pour gagner de l'argent, il faut entreprendre. Donc l'entreprise est nécessaire à une répartition qui serait une répartition humaine, voire humaniste, si l'on veut. Justement, vous attaquez Proudhon de plein pied, justement, on pourrait objecter que, justement, chez Proudhon, ce qui est valorisé aussi, c'est la question de l'association. Est-ce que l'association et l'entreprise sont deux choses qui peuvent se superposer, ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même, d'un côté, un rapport d'horizontalité, de l'autre, un rapport plus, malgré tout, de verticalité. On a affaire à des entrepreneurs, une entreprise est dirigée par quelqu'un qui la dirige par définition, et que, justement, vous évoquez l'aubaine, je pense que ça peut avoir le coup de s'y arrêter un peu, puisque c'est en fait, l'aubaine, vous allez expliquer, c'est une préconception de la plus-value marxiste, dans laquelle Proudhon explique qu'effectivement, il y a, pour l'entrepreneur, en tant que chef, une aubaine à faire travailler un certain nombre de gens en même temps, plutôt qu'un plus un, les uns, la suite des autres, et que ceci produit de l'argent. Pour articuler ça, une deuxième question, qui est finalement, pour vous, quel est le, puisque malgré tout, s'il n'y a pas d'essentialisation, on peut quand même essayer de s'élever un peu en généralité, pour vous, l'horizon de l'entrepreneur ou l'entreprise, quel est-elle ? Est-ce que c'est le profit ? Est-ce que c'est une fonction sociale qui est celle de l'emploi ? Est-ce que c'est celle de créer de la richesse ? Comment vous percevez, vous, justement, l'entreprise de votre point de vue de philosophe ? Alors, l'aubaine chez Proudhon, elle est très facile à comprendre, et de fait, Marx va le piller. C'est comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire que Marx est très admiratif du travail de Proudhon, je songe à qu'est-ce que la propriété, des textes qui préexistent, les travaux de Marx, et il donne une image qui est très intéressante, il dit, au moment de l'érection de l'obélisque de Luxor, que l'obélisque est arrivé d'Égypte, comme chacun sait, et puis il a fallu le mettre debout, et comment on fait place de la Concorde pour mettre l'obélisque debout ? Eh bien, il dit, il va falloir faire travailler 200 personnes qui, pendant une heure, vont travailler à l'érection de cet obélisque. Et il dit, 200 personnes qui travaillent une heure, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui va travailler 200 heures. Et il dit, il y a, dans le fait qu'on va payer chacun de manière individuelle, une espèce d'exploitation du travail, parce que sans la force de travail, l'érection de cet obélisque n'aurait pas été possible. Et on ne paie pas la force de travail. Donc, il appelle ça l'aubaine, ce qui deviendra la plus-value plus tard chez Freud. Donc, de fait, il y a une force de travail qui permet d'être analysée, enfin, qu'on peut analyser avec Proudhon. Et j'ajouterais que celui qui permet vraiment de savoir ce qu'on peut faire de la force de travail, c'est le général de Gaulle. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Parce qu'il y a une théorie sociale du général de Gaulle qu'on ne connaît pas, qu'on méconnaît, là encore, parce que par idéologie, le général est un homme de gauche, que Mitterrand est un homme de droite et que Mitterrand était un homme de gauche. Tout ça est une fiction totale. Moi, je dis que de Gaulle était un homme de gauche soutenu par la droite, Mitterrand, un homme de droite soutenu par la gauche. Et ce sont deux grands malentendus, mais il se fait que la grand-mère du général de Gaulle avait écrit un article élogieux sur Proudhon. Et à l'époque, c'était des catholiques, pratiquants, bigots, etc. Donc, il y a effectivement chez Proudhon quelque chose d'extrêmement intéressant. Et dès le départ, c'est-à-dire dès 1941, il y a un discours du général de Gaulle à Londres qui parle déjà de ce qui deviendra la participation. Et cette théorie de la participation, elle est extrêmement intéressante. Évidemment, jamais personne n'en parle parce que l'idée d'un général de Gaulle de droite en prend un coup parce qu'il estime qu'il faut une association du capital-travail. C'est-à-dire cette idée, et je réponds à une partie de votre question, qu'il faut, évidemment, produire des richesses, eh bien, c'est ce qu'on demande à l'entreprise. Produire des richesses, produire des biens. Et de Gaulle dit, mais quand cette production, finalement, elle est analysée, et qui fait quoi dans cette aventure ? Et il repense la théorie de l'aubaine en disant, mais il y a aussi les travailleurs. Donc, il y a un principe d'autogestion, un principe de comité d'entreprise, mais qui n'oublie pas le chef d'entreprise dont il pense qu'il doit être l'élu de ses salariés parce que les projets doivent être communs. Alors, évidemment, après, c'est compliqué. On se dit, mais dans une boulangerie où il y a trois personnes, c'est une entreprise, il y a le boulanger, il y a son épouse, il y a une jeune fille qui vend le pain et qui est caissière, par exemple, je ne sais quoi. Eh bien, comment on fait ? Ce n'est quand même pas exactement la même chose que quand on a une boîte où il y a 200 employés ou que peut-être on en a une autre où il y a 10 000 personnes qu'on ne connaît pas, etc. Donc, évidemment, c'est une théorie simple, difficile à pratiquer. Il ne s'agisse pas non plus de faire une espèce d'autogestion communiste ou yougoslave. Ce n'est évidemment pas dans l'esprit du général de Gaulle. Mais c'est juste de dire, il faut une troisième voie. La première voie, c'était les États-Unis. Plein pouvoir au capital, au capitalisme, la morale, ça n'existe pas. On est des protestants, donc on estime que si on fait de l'argent, c'est que Dieu l'a bien voulu. En conséquence, comme on aura fait de l'argent, il faudra qu'on fasse des fondations et qu'on en redonne un petit peu. D'où les fondations qui font que les États-Unis ont de si grandes universités, de si grands musées et de si grands chercheurs. Et on se dit, mais effectivement, il y avait de l'autre côté l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, on sait très bien le marxisme-cleninisme, le plan, des ingénieurs, des gens qui ne savent pas ce que c'est que labourer un champ ou planter ou semer et récolter et qui disent, ici, vous allez nous faire du blé. Les paysans disent, non, non, ici, on ne fait pas de blé, ce n'est pas une terre à blé, c'est une terre à je ne sais pas quoi, à Bétrave, je ne sais quoi. On dit, mais on vous a dit que vous allez faire ça. C'est le commissaire politique qui a décidé, d'accord, très bien. Vous produisez, vous ne produisez pas, de toute façon, vous êtes payé aussi cher, donc vous vous moquez absolument du travail et effectivement, le général de Gaulle dit, ni le capitalisme qui produit certes des richesses mais méprise des hommes, ni le socialisme qui prétendument s'occupe des hommes mais ne s'en occupe pas vraiment et en plus de ça, ne parvient pas à produire et la preuve, la nouvelle économie politique de Lénine. Quand Lénine est obligée de dire, bon, on va en appeler au capital et au capitalisme parce qu'on ne s'en sort pas et le communisme, ça ne marche pas, c'est quand même un grand moment, la fameuse NEP, la nouvelle économie politique chez Lénine et de Gaulle dit, mais ni ça, ni ça, inventons cette formule qui pourrait être, qui était d'inspiration, j'écris un livre qui tâchera de le montrer, mais d'inspiration proudhonienne et qui dit, laissez les gens qui savent fabriquer des richesses, fabriquer des richesses mais en même temps, ceux qui fabriquent des richesses savent bien parfois à qui ils les doivent et donc n'oubliez pas ceux à qui vous devez les richesses que vous êtes en train de fabriquer dans une répartition qui sera celle de la décision, de la prise de risque mais également de la répartition des bénéfices donc c'est un travail éthique qui fait que bien sûr qu'il faut défendre la propriété privée, bien sûr qu'il faut défendre le risque mais qu'il faut réorganiser des façons d'être ou des façons de faire. Je ne veux pas prendre en otage mon ami Denis Mola parce qu'il est dans cette pièce mais il y a des possibilités de gérer autrement des entreprises quand on a compris qu'on n'avait pas affaire à du bétail, qu'on n'avait pas affaire à des pions, qu'on n'avait pas affaire à des soldats qu'il fallait faire fonctionner comme on fait fonctionner les centuries ou les manipules chez les Romains mais qu'on a affaire à des individus avec des talents, avec des compétences et qu'on doit pouvoir laisser aux gens avec lesquels on travaille de quoi s'exprimer voire pour les gens qui n'ont pas les moyens intellectuels très développés moi j'ai travaillé dans une usine à fromage et effectivement il y a des postes où on n'avait pas besoin d'être forcément très intelligent, très compétent, etc. Eh bien, on ne va pas donner du pouvoir à des gens qui n'auraient pas les moyens d'avoir ce pouvoir mais on peut leur donner de la dignité, de la considération et ces choses-là sont susceptibles d'être réalisées dans un cadre qui est celui du capitalisme bien sûr. Pour vous, effectivement, la question de l'entreprise s'articule forcément à la question du capitalisme et ce qui est important ce que vous avez commencé à évoquer c'est justement l'idée qu'il n'y a pas de lecture univoque du capitalisme c'est-à-dire que vous le dites très bien pour le coup dans d'autres livres dans lesquels vous abordez cette question-là c'est-à-dire que de la même façon que pour des raisons idéologiques on a complètement rabattu l'idée du capitalisme sur l'idée d'une forme d'asservissement ou de domination or ce que vous dites c'est qu'effectivement il est quand même le capitalisme est une chose qui n'a pas du tout un siècle et demi mais qui est bien plus ancienne et qui à partir de là connaît des formes multiples au nombre desquelles effectivement il est tout à fait possible d'envisager qu'il puisse y avoir un échange des richesses une production de richesses qui ne soit pas forcément le fait de la domination et de l'écrasement mais qui peut être effectivement bénéfique pour la société Absolument je parlais tout à l'heure des attendus qui font que quand on fabrique un philosophe un sociologue ou un intellectuel dans l'université française on travaille à faire de telle sorte que le capitalisme soit pensé avec la grille marxiste et même quand on n'est pas marxiste on lit le capitalisme en marxiste c'est ça qui est assez sidérant c'est d'ailleurs le triomphe un peu Gramscien Gramsci disait qu'il fallait d'abord triompher avec les idées avant de triompher réellement au pouvoir mais de fait quand Marx dit le capitalisme naît à tel moment il donne une date de naissance il dit on peut en finir et il donne une date de décès il dit le capitalisme ça aurait été un moment dans l'histoire ça commence avec l'industrialisation même s'il parle un peu de capitalisme féodal mais c'est l'industrialisation et puis ça se termine avec la révolution qui est l'appropriation des biens privés enfin la révolution c'est à dire la possession collective l'appropriation collective des biens privés ça c'est une lecture à laquelle on n'est pas obligé de consentir la droite pense exactement de la même manière mais moi pas je pars du principe que le capitalisme suppose qu'on travaille sur la rareté qui fabrique la richesse et je dis souvent le jour où on fabriquera des truffes comme on fabrique aujourd'hui des champignons de Paris le coût des truffes s'effondrera et on achètera ça au prix du champignon de Paris c'est parce que c'est rare que c'est cher c'est exactement la même chose avec les grands vins c'est exactement la même chose avec les oeuvres d'art qui font que évidemment on peut spéculer sur un Van Gogh on peut spéculer sur telle ou telle oeuvre d'art parce que c'est rare donc c'est cher et pour moi le capitalisme il existe dès qu'il y a des échanges on sait très bien que dans les tombes préhistoriques on a découvert des bijoux et que ces bijoux sont fabriqués avec des coquillages mais des jolis coquillages donc des coquillages rares c'est parce qu'on aura trouvé deux ou trois coquillages très jolis qu'ils seront rares et qu'ils seront coûteux si on dit on va vous faire un collier avec des graviers si vous offrez un collier de gravier à votre chéri et bien moins vous aimez que si vous lui offrez un collier de diamant parce qu'on sait très bien que ça reste une pierre mais c'est pas exactement la même la rareté fait son coût et bien dans le capitalisme il y a ça il y a cette idée que la rareté est précieuse et qu'il faut travailler à la rareté et que si effectivement on se met à produire beaucoup plus qu'on ne le fait habituellement on va satisfaire plein de gens mais ça va être à des coûts moindres donc on est obligé de travailler sur ce sujet là ce qui fait que je dis qu'il y a un capitalisme préhistorique mais il y a un capitalisme égyptien quand il faut fabriquer et construire les pyramides voilà il y a un capitalisme grec il y a même Assur Sumer Babylone les Grecs les Romains l'Europe et dans l'Europe il y a un capitalisme et les Mérovingiens ont un capitalisme qui n'est pas exactement le même que celui de la Renaissance par exemple il y a des villes il y a des cités il y a Anvers il y a Venise qui change considérablement la donne et puis à un moment donné où on commence à inventer un certain nombre de choses je songe au moteur et effectivement le moteur va générer une révolution industrielle qui est considérable de la même manière que l'invention du numérique disons-le comme ça mais l'invention de l'ordinateur génère une révolution considérable sur le terrain du capitalisme et on voit très bien combien une certaine Greta Thunberg dont je pense que tout le monde la connaît est en train aujourd'hui de travailler à son corps défendant assez probablement mais à la promotion d'un capitalisme vert qui suppose une espèce de transition écologique qui nous dit il va falloir créer des richesses produire des richesses vendre des biens et bien la meilleure façon de vendre des biens aujourd'hui ça n'est plus ce qu'on imaginait dans le temps c'est-à-dire fumer vous deviendrez viril acheter cette cigarette Marlboro et vous aurez l'air d'un cow-boy enfin vous serez vous-même un cow-boy ou de dire vous serez une femme formidable quand vous aurez ça c'est les années 50 un frigidaire un aspirateur etc. voir la chanson de Boris Vian donc on ne fait pas désirer l'objet à acheter on ne fait pas convoiter en disant on va créer un désir qui va vous faire vous transforme en consommateur et on pourra produire nos biens et en même temps les écouler pas du tout là on nous dit il faut consommer de manière éthique et il faut être éco-responsable parce qu'il faut économiser la planète donc vous arrêtez avec vos véhicules diesel donc ça veut dire mettez à la poubelle vos véhicules diesel vous allez arrêter vos véhicules automobiles à essence parce que ça n'est pas possible et puisque nous sommes écologiques vous allez rouler avec des voitures électriques dont personne ne nous dit que l'électricité est produite par des centrales nucléaires qui sont éminemment polluantes on se dit de ça c'est quand même drôle on peut aussi utiliser des énergies éoliennes mais les éoliennes supposent des socles de béton qui sont terribles c'est une pollution considérable ça produit une électricité qui n'est pas susceptible d'être stockée donc l'énergie éolienne n'est susceptible d'être utilisée qu'en relation avec une véritable énergie qui est celle de l'énergie nucléaire et qui est là présente etc. donc c'est une grande fiction cette histoire de transition écologique cette histoire de consommons verts etc. c'est l'une des ruses récentes du capitalisme d'avoir compris qu'il fallait nous dire la planète est en péril elle va mourir il n'en tient qu'à vous que vous la sauviez et si vous voulez la sauver alors mangez ceci buvez cela ne mangez plus de viande soyez végane roulez en trottinette électrique elles sont électriques il y a des métaux rares qui sont éminemment polluants c'est la Chine qui les produit aujourd'hui nous n'avons pas su fabriquer des métaux rares épolluants parce qu'effectivement les écologistes nous interdisaient ces choses-là les chinois ont dit ne vous inquiétez pas nous on va le faire ils se sont installés en Afrique ils ont le monopole aujourd'hui des métaux rares Barack Obama et quelques démocrates ont dit non il ne faut pas il faut donner des gages aujourd'hui à la gauche ou aux écologistes et il se fait que Trump arrive au pouvoir et il sait très bien que l'Amérique manque de métaux rares que ces métaux rares il faut qu'il les achète en Chine et que ces métaux rares sont des conducteurs qui permettent d'obtenir 0, etc des nanosecondes que les autres n'auront pas dans la conduction d'informations a priori on se dit bon tout ça n'est pas très grave s'il s'agit d'avoir un téléphone portable ou un microprocesseur on se dit bon qu'il y ait 0,00 etc de différence avec des métaux qui seront moins conducteurs qui seront moins supraconducteurs c'est pas forcément très grave sauf que quand il s'agit d'une guerre des étoiles ou d'une guerre atomique ou d'une cyberguerre ou qu'il s'agit d'envoyer une bombe atomique en l'air ça fait la différence c'est à dire entre celui qui l'envoie et celui qui l'intercepte et bien il y aura la différence de celui qui possédera les métaux lourds des métaux rares pardon et de celui qui ne les possédera pas et voilà pourquoi Trump veut refaire revenir aux Etats-Unis enfin bon on va pas rentrer faire un éloge de Trump mais je veux dire pourquoi la politique de Trump est celle-là plutôt que ce que l'idéologie nous disait en disant qu'il est méchant qu'il est grossier qu'il est vulgaire qu'il est misogyne qu'il est phallocrate tout ça étant par ailleurs vrai donc je crois effectivement qu'il faut penser le capitalisme de manière éminemment pragmatique le désidéologiser en disant mais arrêtez de le penser comme Marx le pensait date de naissance donc date de décès possible et pensez-le comme quelque chose qui est inséparable des échanges humains depuis qu'il y a des échanges humains il y a du capitalisme tant qu'il y aura des échanges humains il y aura aussi du capitalisme donc le problème c'est pas l'abolition du capitalisme c'est l'épithète qu'on ajoutera au capitalisme est-ce que c'est un capitalisme féodal est-ce que c'est un capitalisme numérique est-ce que c'est un capitalisme vert est-ce que c'est un capitalisme industriel est-ce que etc. etc. et c'est ça qui est intéressant quel mot ajoute-t-on au mot capitalisme pour que l'expression fasse sens alors justement c'est le moment où on peut basculer sur la deuxième partie de la proposition de la soirée autour de la question de l'éthique du risque à la fois effectivement cette notion d'éthique c'est une notion qui est à la fois extrêmement ancienne dans l'histoire de la philosophie et qui depuis on va dire les années 80 surtout s'est considérablement diffusée d'abord dans le champ philosophique et puis maintenant tous les domaines aussi bien du café que des chaussures que de toutes les possibilités alors j'aimerais simplement avant qu'on aborde vraiment la question du risque que vous nous rappeliez en quelques mots puisque c'est quand même les mots ont un sens ce que c'est qu'une éthique pourquoi une éthique se distingue d'une morale qu'est-ce qui fait pourquoi les deux mots contrairement à ce qu'on fait parfois ne se recouvrent pas du tout et ce que pourrait être pour un entrepreneur une éthique c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire agir éthiquement est-ce que c'est un mot qui a un sens absolu c'est-à-dire qu'agir éthiquement ça a un sens univoque c'est faire comme ça et pas autrement ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un mode d'être qui suppose plusieurs possibilités dans lesquelles l'entrepreneur peut s'investir alors éthique ça vient du grec moral ça vient du latin et ça veut dire la même chose donc il y a une étrange façon d'imaginer que ça ne veut pas dire la même chose et on nous dit habituellement que l'éthique c'est la réflexion sur les principes et la morale c'est l'expression de ce que sont ces principes du genre l'éthique suppose une réflexion sur le bien et sur le mal est-ce que le bien et le mal c'est le bon et le mauvais c'est pas forcément la même chose qu'est-ce que nous appelons le bien qu'est-ce que nous appelons le mal souvent nous appelons le mal ce que nous désirons dit Spinoza il n'y a pas forcément tort est-ce que le bien est un absolu est-ce que le bien d'un individu c'est le bien d'une collectivité est-ce que le bien d'une personne et là on répond un peu à la question de l'entrepreneur c'est le bien de l'entreprise parfois on se dit là j'ai le choix entre quelque chose qui est bien pour l'entreprise mais qui n'est pas bien pour ma morale personnelle je suis obligé d'être cynique ou machiavélien la fin justifie les moyens je peux rester moral mais si je reste moral ma boîte s'effondre mais si je suis immoral ma boîte peut survivre je fais quoi ? c'est du racine c'est du corneille on est dans des dilemmes alors de fait la réflexion entre l'éthique et la morale enfin sur l'éthique et sur la morale ce sont des réflexions extrêmement intéressantes et on oppose habituellement des théoriciens de l'idée pure comme Kant et puis des pragmatiques là encore j'en parlais tout à l'heure c'est ce qui distingue un peu les essentialistes des gens qu'on appelle des nominalistes des gens pour lesquels il n'y a que des réalités particulières donc il y a des gens qui nous disent par exemple je prends l'exemple du mensonge le mensonge n'est pas bien jamais c'est jamais bien Kant nous dit il écrit un petit texte qui s'appelle du droit de mentir le mensonge disqualifie la source du droit Nietzsche dit la même chose en disant ce qui me gêne ce n'est pas que tu m'aies menti c'est que désormais je ne pourrais plus te croire Kant nous dit si on ment alors plus rien n'est possible donc il faut toujours dire la vérité c'est un absolu quoi qu'il arrive quelles que soient les conséquences il faut dire la vérité et quand j'expliquais ça à mes élèves je disais ben voilà vous imaginez en 1942 vous êtes en France vous êtes en train de dîner avec votre épouse votre époux votre copain vos amis je ne sais quoi et puis d'un seul coup il y a un juif qui arrive avec une étoile jaune et qui rentre chez vous et qui dit qui dit rien du tout d'ailleurs il se couche dans un endroit il se cache et puis vous ne savez pas ce qui est en train de se passer et puis ce que se passait arrive la Gestapo et la Gestapo dit est-ce que quelqu'un vient de rentrer chez vous vous dites ah ben moi j'élu Kant je ne dois pas mentir ça disqualifie la source du droit je dis mais je vous en prie il est sous le canapé vous allez le trouver là etc vous dites mais moi j'ai ma conscience en paix j'ai dit la vérité j'ai dit ce qui était nécessaire ou ce qu'il fallait dire donc on aura été moral mais les conséquences de son acte moral seront terribles puisqu'on sait très bien que cet homme va être déporté tué, gazé etc donc voilà Alain lui le philosophe Alain dit autre chose il dit non il y a mensonge quand on ne dit pas la vérité à qui on la doit c'est pas exactement la même chose donc le nazi qui rentre le type de la Gestapo qui rentre vous dites mais celui-là je ne lui dois pas la vérité et vous dites est-ce que quelqu'un vient de rentrer vous lui dites non personne n'est rentré on n'a rien vu etc le type s'en va vous avez sauvé la vie d'un juif donc il y a là l'idéaliste à la cante et le pragmatique comme Alain qui nous dit finalement il va falloir réfléchir aux conséquences de ce que tu vas faire et ça ça s'appelle le conséquentialisme le conséquentialisme suppose que le bien soit identifié au bon et que le mal soit identifié au mauvais maintenant le bon pour qui le mal pour qui donc on peut très bien se dire j'en ai déjà dit deux mots tout à l'heure que dans l'entreprise vous pouvez faire quelque chose qui sera moralement pas bien pour vous mais qui sera bon pour l'entreprise tout de même et que veut l'entreprise être durée faire des bénéfices pour qu'elle puisse se pérenniser donc effectivement il y a une articulation entre les théoriciens du bien absolu du genre dans une entreprise on ne doit jamais mentir on ne doit jamais trahir on ne doit jamais tromper on doit être transparent on doit tout dire on sait bien que ce n'est pas vrai ce n'est pas possible ce n'est pas pensable on ne peut pas être qu'ancien dans l'entreprise il faut le dire comme ça mais en revanche on doit être conséquentialiste en se disant je vais faire quelque chose est-ce que c'est bien pour l'entreprise parce que c'est bon pour l'entreprise c'est ce que fait le général de Gaulle revenons-y c'est-à-dire que le général de Gaulle il dit est-ce que c'est bien pour la France ou non c'est tout mon problème il dit pas savoir si c'est bien pas bien ou je ne sais quoi est-ce que c'est bon pour la souveraineté de la nation est-ce que c'est bon pour le pays si c'est bon pour le pays alors c'est moralement juste c'est éthiquement défendable et allons-y donc on voit que l'éthique réflexion sur les principes la morale réflexion sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire et bien c'est une articulation si nous réfléchissons sur les principes on sait qu'on ne peut pas être un conscient tout le temps tout le temps dire la vérité tout le temps être dans la transparence c'est invivable c'est inviable donc il y a de la diplomatie il y a du secret il y a du discret il y a de l'humour il y a de l'ironie il y a mille et une façons de faire de telle sorte qu'on dira sans dire tout en disant qui permettent de dire je n'ai pas forcément dit la vérité mais je n'ai pas menti on me dirait j'ai pas été fabriqué chez les jésuites mais chez des prêtres salésiens et c'est pas eux qui m'ont appris ça mais les jésuites apprenaient ce genre de choses toute la casuistique de Pascal les provinciales c'est toute cette logique là donc je crois effectivement donc il faut penser en termes conséquentialistes en se disant on ne peut pas dire moi j'ai les mains propres j'ai fait ce qu'il fallait faire d'un point de vue de l'éthique et de la morale mais en même temps les conséquences vont être catastrophiques donc il faut toujours penser en se disant bon je pense pour moi-même pas non plus faire des choses d'une immoralité totale il y a des moments où la fin ne justifie évidemment pas les moyens mais toujours réfléchir articulation entre l'éthique la morale mon éthique ma morale et l'éthique de l'entreprise et la morale de l'entreprise et toutes ces mises en tension doivent supposer et c'est la question de la décision de la prise de décision une réflexion qui va permettre à un moment donné de dire bon je tranche j'ai vu les avantages j'ai vu les inconvénients j'ai pas forcément envie de donner mon âme au diable j'ai pas forcément envie non plus de faire prendre des risques à l'entreprise l'entreprise c'est pas seulement moi ce sont aussi des employés etc etc et à un moment donné il faut effectivement une prise de décision il dira et bien la solution c'est ça j'ai choisi j'ai décidé ceci dit les décisions ne sont pas forcément individuelles dans une hypothèse gaullienne qui est celle de la participation l'hypothèse de la décision elle peut être collective et communautaire si on passe au dessus de la tête des syndicats qui eux sont toujours intéressés par la prochaine élection qui va leur permettre d'être devant le syndicat qui ceci cela on sait bien que leur intérêt à eux n'est pas l'intérêt de l'entreprise n'est pas forcément non plus l'intérêt du salarié mais l'intérêt du syndicat donc on peut très bien se dire le syndicat c'est très bien mais moi je rassemble tout le monde et j'explique les choses le problème de l'entreprise est celui-ci je vous explique ce qui se passe on va faire une consultation vous m'expliquez moi j'ai plutôt cette position je ne vous dis pas encore quelle position j'ai on en parle quelle est votre position moi ma position c'est plutôt celle-ci aidez-moi à trancher comme ceci comme cela et puis c'est toujours ce que dit le général de Gaulle c'est-à-dire on débat on écoute on entend on fait de telle sorte que chacun puisse exprimer son désir son souhait sa revendication et puis à un moment donné où il va falloir trancher et c'est le patron c'est le chef c'est-à-dire le chef c'est la tête au sens étymologique c'est la tête qui va décider que le corps avance ou n'avance pas marche ou ne marche pas s'assied ou se met debout mais c'est là où on est au cœur du problème dans la mesure où justement par rapport à ce que vous avez décrit sur la question éthique où on recouvre aussi ce que dit Weber sur l'éthique de conviction l'éthique de responsabilité c'est qu'effectivement choisir avec un horizon qui est celui du risque c'est justement ne pas choisir entre A et B et intéressant c'est que si on prend un risque c'est qu'on a un doute sur ce qui peut advenir de la décision qu'on va prendre il n'y a pas de certitude derrière et puis ce qui est intéressant aussi dans l'attention que vous évoquez c'est que d'un côté comme vous l'avez évoqué avec Greta Thunberg on est dans un monde où d'un côté on nous explique qu'on est au bord du précipice que le cataclysme est pour demain et donc il faudrait annihiler tout risque et en même temps il y a une sorte d'injonction au risque comme s'il y avait plusieurs types de risques et effectivement de ce côté-là la société est presque dans une logique d'injonction paradoxale par laquelle d'un côté on est dans un monde de la précaution permanente qui est toute une théorie d'ailleurs éthique alors que vous pouvez remonter à Jonas ou à d'autres et de l'autre côté effectivement il y a ce que je pense plutôt votre point de vue une lignée philosophique ou intellectuelle dans laquelle on se dit qu'effectivement s'il n'y a pas de risque on amoindrit considérablement le goût de la vie et puis je pense que ce soit via Nietzsche ou même via Montaigne l'idée qu'il y a un moment il faut mettre quelque chose en jeu pour que quelque chose advienne et tu as une chose importante justement dans ce que peut être une vie bonne oui la question du risque c'est la question du pari et on se dit bon je parie je peux gagner je peux perdre voilà et alors il y a évidemment toute une théorie du pari chez Pascal qui en même temps était un théoricien des probabilités donc il y a des très bons théoriciens des probabilités qui aujourd'hui sont capables de nous expliquer quand il faut jouer quand il ne faut pas jouer parce qu'il y a des probabilités ceci des probabilités cela mais la probabilité ne vous donne qu'une probabilité donc voilà on vous dit vous avez de fortes probabilités pour gagner mais ça veut dire aussi qu'on peut perdre donc voilà moi je mets en perspective le jeu enfin le pari avec le jeu et le jeu avec l'analyse une analyse de Caillois qui m'avait passionné quand j'avais lu ça en son temps les jeux et les hommes oui c'est ça les jeux et les hommes ou l'homme et les jeux et il dit le jeu c'est toujours ce sont toujours quatre choses c'est alors je n'ai pas révisé il dit aléa l'aléatoire agone l'opposition ilinx le vertige et mimicrai l'imitation et chercher dans tous les jeux il y a ça c'est à dire que agone c'est l'opposition deux boxeurs deux équipes de foot deux équipes de hand des cyclistes les jours du tour de France etc aléa c'est l'aléatoire bon ben là il y a un moment donné où vous faites le tour de France puis vous êtes en train de crever alors qu'il y a un contre la montre et que ça c'est aléatoire voilà mimicrai c'est le fait qu'on puisse se grimer se déguiser jouer etc et puis qu'est-ce que j'ai dit à l'éa mimicrai agone et ilinx le vertige et c'est les petits garçons les petites filles qui jouent à la balançoire c'est les gens qui jouent dans les roues comme ça c'est la danse qui fait qu'on s'enivre etc il y a toujours des mélanges de ces choses là et parfois quand on parie on a envie de vertige on a envie d'aléatoire on a envie de guerre on a envie d'opposition on a envie de mimétisme ou ce genre de choses et ça fonctionne avec chacun c'est-à-dire c'est la structure psychique de chacun il y a des gens qui sont faits pour être guichetis au Crédit Agricole toute leur vie et il y a des gens qui sont faits pour parier tout le temps j'ai un peu préparé quand même notre conférence et j'ai travaillé sur des questions que j'ignorais qui sont des questions de neuroéconomie c'est-à-dire je lis beaucoup d'éthologie et il y a des travaux qui sont faits sur ce terrain-là et qui nous disent voilà on utilise des animaux pour voir comment ils prennent les risques et donc c'est pas compliqué il y a des moments donnés c'est très aléatoire et on dit à l'animal et bien ici vous allez manger enfin là tu vas avoir un truc à manger là tu auras un truc il n'y aura rien du tout puis ici tu vas te prendre une décharge électrique donc très rapidement les animaux comprennent que s'ils font ceci il y aura cela s'ils font ceci il y aura cela après on les récompense et dans les récompenses il y a de l'aléatoire c'est-à-dire qu'à un moment donné on leur dit ici vous aurez une grosse récompense là vous aurez une récompense moyenne là vous aurez une petite récompense ou rien du tout etc ils comprennent très vite les animaux et ils finissent par choisir aussi ce genre de choses et à un moment donné on leur fait choisir entre une récompense connue et une récompense inconnue la récompense connue elle est sûre la récompense inconnue elle n'est pas sûre mais quand elle arrive on est sûr que c'est une grosse récompense et bien il y a des animaux qui prennent ce risque qui prennent le risque de ne rien manger mais qui prennent le risque d'avoir beaucoup à manger et puis d'autres qui ne prennent pas le risque du tout et qui n'auront pas grand chose à manger parce qu'ils sont ainsi sécurisés c'est cinéant c'est là qu'on a affaire à des souris à des rats à des poissons à des céphalopodes en l'occurrence les travaux que j'ai lus on avait affaire à des céphalopodes je me rappelle que j'en ai mangé ce midi d'ailleurs et dont on nous dit que ce sont des animaux extrêmement intelligents ce qui n'est pas faux donc il y a une structure psychique chez chacun il y a des individus qui ont besoin d'être sécurisés et il y a des individus qui sont angoissés et il est bien évident que l'anxieux ne parie pas l'anxieux ne parie pas il a besoin de sécurité donc il lui faudra un métier dans lequel il n'y aura pas de prise de risque parce qu'autrement la vie n'est pas possible en revanche il y a des individus dont l'excitation parce que là pour le coup on est dans l'excitation neuronale donc dans une excitation totalement hedoniste il se passe des choses dans le corps et des choses qui relèvent de la jubilation qui font qu'effectivement vous avez des individus qui ont besoin de prendre des risques quand d'autres n'auront pas besoin alors il y a des régimes politiques qui rendent possible le risque puis des régimes politiques qui rendent impossible et qu'est-ce que le risque quand on est dans une économie soviétique il est égal à zéro on sait très bien comment vous pouvez avoir des postes il suffit juste d'entrer au parti d'être zélé vous devez commissaire politique etc. donc on sait comment les carrières se font mais où est le risque dans une économie aussi planifiée marxiste-léniniste etc. où sont les risques j'allais dire dans la Chine d'aujourd'hui c'est plus compliqué la Chine d'aujourd'hui mais parce que les confucéennes et que les catégories ne sont pas exactement les mêmes mais restons dans le cadre européen je crois effectivement qu'il faut partir de la structuration psychique d'un être savoir quel tempérament psychique est en jeu et quand il y a des angoissés ce sont rarement des gens qui aiment le risque ils préfèrent plutôt la sécurité on est tous comme ça il y a des gens qui préfèrent rentrer chez eux parce qu'ils ont marqué leur territoire des petites choses partout des petits objets partout ils savent qu'ils sont chez eux et puis ils ont leur place habituelle dans le canapé ils ne se mettent pas à droite ils ne se mettent pas à gauche ils se mettent plutôt à gauche dans le fauteuil c'est pas celui droit c'est celui-ci il y a tout ce rituel et le rituel est apaisant et quand on est d'une nature angoissée le rituel apaise le risque n'est pas à prendre c'est la même chose avec des animaux on voit très bien un animal quand il rentre chez lui il est où Diogène il était là tout à l'heure quand il rentre chez lui Diogène il connaît il est en paix quand il est dans un endroit qu'il ne connaît pas il est anxieux et l'anxiété on voit bien il y a de la prise de risque parce qu'elle renvoie au jeu et ce rapport au jeu il renvoie à des structures psychiques alors après on ne va pas parler de psychanalyse mais il y a effectivement des individus et on est tous fait sur le même principe on a un père on a une mère on a des éducateurs on a un milieu des frères, des sœurs on a une époque on a des parents pour lesquels le risque c'est bien d'autres parents pour lesquels le risque c'est pas bien on est dans des écoles ou ceci ou cela on est un enfant dans un milieu dans un petit village rural on est un enfant dans le 6ème arrondissement à Paris on fait les bons lycées les bonnes écoles les bonnes universités donc on est structuré comme un individu qui sait prendre des risques parce qu'il n'a pas peur parce que ceci parce que cela puis on est structuré comme un individu qui a peur de prendre des risques parce qu'on ne l'a pas habitué parce que c'est plutôt inquiétant parce qu'on a associé le risque à l'angoisse et que l'angoisse interdit le risque le risque rend indésirable le risque et donc on voit bien qu'on a affaire à des individus qui sont toujours semblables il y a des individus qui quoi qu'il fasse sont toujours dans la prise de risque et puis des individus qui ne le seront jamais un pilote de Formule 1 est un homme qui est obligé de prendre des risques s'il s'agit de rouler à 90 autour du circuit c'est réglé on ne sera jamais gagnant on est gagnant pourquoi ? et bien parce qu'à un moment donné on prend des risques on fait prendre des risques à autrui on est celui qui dans un quart de seconde va freiner quand l'autre ne va pas freiner au quart de seconde mais encore un peu plus tard et qu'il aura pris une décision et cette décision fait que dans son freinage la milliseconde qui sera là qui s'associera à d'autres millisecondes va faire qu'il va passer premier au moment où le drapeau à Damier va passer parce qu'il y aura eu un joueur il y aura quelqu'un mais du coup ça veut dire que vous ramenez la question du risque qui est une question quand même finalement assez individuelle alors que ne pensez-vous pas que justement via soit à l'échelle de la société soit à l'échelle d'un système de valeur qui pourrait être celui de certains philosophes on peut valoriser le risque en soi ou non d'ailleurs on peut aussi très bien dire non le risque c'est un danger c'est de l'insécurité donc c'est périlleux pour la société ou au contraire se dire et je pense que typiquement enfin on voit bien si on prend le cas de Nietzsche auquel vous êtes extrêmement attaché la façon dont lui met en jeu en permanence d'un point de vue existentiel il ne cesse de répéter à quel point c'est dangereux de penser à quel point l'expérience qu'il propose jusqu'à un certain point d'expérience existentielle c'est compliqué et c'est un risque mais c'est un risque qui en vaut la peine parce qu'il le justifie mais il valorise le risque quand même oui alors là vous avez raison de poser cette question là mais alors pour le coup j'ai pensé le risque en termes ludiques par rapport au jeu j'ai pensé le risque en termes psychologiques là il faut penser le risque en termes de civilisation je suis un des rares aujourd'hui à parler en termes de civilisation parce qu'on estime qu'on ne peut plus faire de l'histoire qu'on ne peut plus penser les grandes périodes mais il faut penser 2000 ans si on peut dire aujourd'hui à quoi ressemble la France elle ressemble à ce qu'elle est dans une civilisation qui a 2000 ans donc il faut penser 2000 ans donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Décadence où je raconte la construction d'une civilisation en disant globalement que le schéma est à peu près le même dans toutes les civilisations il y a eu plein de civilisations on le sait Assur, Sumer, Babylone les égyptiens la Grèce, Rome, l'Europe etc donc les civilisations se constituent avec des gens qui prennent des risques à la tête de tout début de civilisation il y a des gens qui prennent des risques qui prennent les risques de bataille de conquête de guerre qui prennent le risque de donner le pouvoir à un chef militaire à un guerrier qui prennent le risque d'envahir un pays qui prennent le risque de faire des guerres de fomenter des guerres civiles ou ce genre de choses là on est dans une perspective totalement Nietzscheine sur la question de la généalogie même pour le coup des valeurs et puis au fur et à mesure ces gens qui ont pris des risques ils sont installés ils n'ont plus de risque à prendre parce qu'ils ont le pouvoir entre les mains mais la civilisation mais la civilisation christienne est fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ne prennent plus de risques aujourd'hui plus personne ne peut prendre de risques parce que principe de précaution parce que si vous dites tiens par exemple moi je suis instituteur professeur des écoles et donc je vais faire goûter des eaux minérales à mes élèves dans la classe en disant on va goûter des eaux minérales et on va en prendre 4 ou 5 des gazeuses des plates des chaudes des froides des tièdes vous allez goûter puis vous allez faire une expérience de jugement de goût on ne va pas faire goûter du vin à des enfants mais ce sont des choses on peut vous dire tiens on va faire un atelier jugement de goût et vous allez être réceptif à la sensation que vous aurez cette sensation vous allez l'analyser on ne fait jamais ça à l'école vous allez analyser une sensation gustative et ça pourrait être la même chose avec une sensation musicale on pourrait très bien dire on va vous prendre je ne sais pas quoi une valse de Chopin et on va vous faire écouter 4 interprétations de la valse de Chopin et lesquelles sont différentes comment, pourquoi vous avez vu ici comment c'est etc donc affiner l'oreille je ne sais quoi mais un instituteur qui dit ça on va dire mais attendez vous avez l'autorisation du comité d'hygiène et de sécurité vous avez appelé le service vétérinaire vous avez le numéro du SAMU dans votre poche et si jamais l'enfant boit une eau contaminée avec un verre qui n'aura pas été bien lavé vous dites mais attendez je ne fais plus rien il n'y a pas de problème je ne le fais pas et cette idée du principe de précaution qui suppose que le pire est toujours certain fait qu'on se dit mais puisque le pire est toujours certain moi j'ai bien vu avec l'université populaire on fonctionnait avec un chapiteau des comités de sécurité on voyait des gens et on nous disait moi j'ai vu des gens on payait très cher les gens venaient et puis ils regardaient ils faisaient des commissions de sécurité un copain un pompier qui me faisait la bise en temps normal il est arrivé il m'a tendu la main bonjour il s'est mis à me vous voyez bon d'accord et là j'ai compris qu'il était dans la commission de sécurité à un moment donné il m'a dit vous avez mis vos interdictions de fumer vos panneaux interdictions de fumer on avait une scène il prend son mètre il regarde ils sont à 50 cm je ne sais pas quoi ils sont à 56 cm c'est 42 on s'en fout c'est écrit interdit et il me dit non c'est pas comme ça il plaisante c'est pas possible mais pas du tout et au fur et à mesure c'était tout ça c'était oui mais vous avez une autorisation elle date de quand ah c'est périmé depuis 3 jours je dis mais attendez vous nous demandez on est des bénévoles tous et vous me demandez une commission il va falloir la payer 1000 euros juste pour que vous me donniez l'autorisation en me disant oui on a bien vu vous avez descendu le panneau interdiction de fumer mais on va s'arrêter on va plus rien faire parce que c'était ça surtout donc effectivement je suis contre le principe de précaution cette idée qui nous dit le pire est toujours certain et si vous faites goûter un gâteau aux enfants vous êtes sûr que vous allez leur filer la diarrhée qu'il va falloir amener une équipe de psychologues pour que les parents ne se suicident pas après que leur enfant ait juste une diarrhée sur deux jours et que la presse locale soit venue en tendant le micro en disant mais alors vous êtes sûr que l'instituteur n'a pas voulu empoisonner vos enfants c'est quoi le casier judiciaire je ne serais pas un peu pédophile c'est un instituteur donc tout le monde dit mais moi je ne fais plus je ne fais plus parce que je ne veux pas prendre de risque puisque le risque est toujours mal payé et donc est toujours est toujours problématique parce que plutôt que de dire aux gens bah oui ce sont justement les risques du métier et on y consent là on dirait mais vous auriez dû y penser vous auriez bien dû prévoir vous auriez dû prévoir à Furiani que quand vous montez des gradins et des tribunes et bien ça peut tomber ça peut s'effondrer bah oui on peut mais effectivement il y a un moment donné peut-être que c'est un homme qui a mal vissé un truc mal boulonné quelque chose peut-être qu'il y a eu un terrain trop meuble et qu'on ne le savait pas précédemment et ça fait partie des risques et bien non il n'y a pas de risque je ne veux pas le savoir et le préfet dit mais moi je saute je ne fais pas carrière s'il y a un risque ici moi je tombe le sous-préfet le préfet etc et moi je vais faire quoi je vais finir sous-préfecture d'Argentan il n'est pas question que je finisse ma vie là donc je ne vous donne pas l'autorisation donc on est dans une société où effectivement on n'aime pas le risque on n'aime pas la prise de risque et c'est le signe d'une civilisation qui s'effondre on voit que des parties de notre civilisation qui s'effondrent au moins vite sont des civilisations qui laissent une part plus importante au risque je pense aux Etats-Unis par exemple on m'a dit mais moi pendant des années à l'université populaire on a mis mille personnes dans un amphithéâtre je ne vous parle pas des détails pourquoi c'était compliqué etc et on a cherché pendant des années des subventions auprès d'entrepreneurs Dorothée elle a envoyé 500 pages des ramettes mais personne ne nous répondait personne n'a voulu nous aider personne ne nous a soutenus et quand on a quand on a fabriqué cette université populaire justement on va sur les Etats-Unis on dit mais vous réussissez à faire ça nous notre boulot ce serait de vous aider je me faisais des conférences aux Etats-Unis on me disait mais une fondation serait arrivée vers vous en vous disant tout de suite mais attendez formidable continuez à remplir les amphithéâtre mais nous les amphithéâtre on va les fabriquer je ne sais pas quoi enfin les gérer on va mettre une fondation là-dessus on va s'occuper de vous parce qu'on va créer une dynamique vous prenez un risque que vous savez prendre vous ne savez pas prendre un risque que vous pourriez prendre mais qui par exemple est un risque financier moi j'ai bossé gratuitement je ne l'ai pas non plus payé pour bosser gratuitement sont plus faciles dans des pays protestants que dans des pays catholiques donc on sent bien que j'en ai dit deux mots tout à l'heure c'est-à-dire que chez les protestants on imagine que si vous avez fait des bénéfices c'est que Dieu il a consenti c'est qu'il a bien voulu et en France si vous avez des bénéfices il faut présenter vos excuses et on se dit mais comment est-ce qu'il a pu faire pour gagner un peu d'argent tout ça est un peu suspect etc. c'est ce qui fait que moi j'aime beaucoup les pays protestants parce qu'on voit bien il y a des endroits par exemple où vous avez 50 journaux vous ouvrez le truc vous prenez votre journal il y a une petite caisse à côté vous mettez la pièce pour payer votre journal et puis voilà vous faites ça en France le type qui pique tous les journaux il pique la caisse il vend tous les journaux puis etc. j'ai vu aux Etats-Unis des paysans qui vendaient vous avez une ferme très loin comme ça vous avez un chemin et puis sur le bord du chemin une table quelques fruits et quelques légumes une petite gamelle en plastique et vous mettez de l'argent parce que si vous piquez vous faites ça parce que si vous piquez l'argent dans un pays protestant Dieu vous voit un jour il vous demandera des comptes et même si vous n'êtes pas croyant vous êtes parti du principe effectivement que vous avez un rapport direct à Dieu dans un pays catholique c'est j'ai piqué mais je vais à la confesse et je vais dire ah j'ai fait un truc pas bien j'ai piqué j'ai piqué la caisse j'ai piqué les journaux à trois patères deux avés et puis absolution et tu peux recommencer le lendemain on va recommencer c'est à dire que la structure mentale parce que là je parle de l'occident dans une structure mentale les pays catholiques et les pays protestants ne se comportent pas de la même manière à l'endroit du risque de la prise de risque de la propriété du rapport à l'argent du bénéfice ou de ces choses là on n'a pas à s'excuser de gagner de l'argent dans un pays protestant parce que Dieu l'aura voulu dans un pays catholique il faut toujours s'excuser et il faut toujours faire un peu profil bas moi je me souviens de quelqu'un qui collectionnait des Ferrari et qui disait moi une Ferrari en France on me met des coups de clé on raye ma voiture quand je suis en Belgique les gens me demandent s'ils peuvent faire un selfie devant la voiture alors que la Belgique ce n'est pas encore les pays scandinaves mais parce qu'il y a effectivement un autre état d'esprit à l'endroit de la prise de risque à l'endroit du rapport pour ça que le mot ontologie est un peu fort mais en même temps il est assez vrai c'est à dire qu'on est dans une structure mentale quand on veut penser la question du risque et nous sommes dans une structure mentale de civilisation notre civilisation est judéo-chrétienne la partie catholique contre la partie protestante n'envisage pas les choses exactement de la même manière mais de fait les catholiques que nous sommes y compris quand on ne l'est pas ou quand on n'est plus mais on est dans une civilisation catholique imprégnée de catholicisme et bien tout ça fait qu'effectivement le principe de précaution devient quelque chose qu'on inscrit même dans la constitution et ça veut dire effectivement qu'on est mort écoutez merci beaucoup pour ce premier temps de l'échange qui je pense doit ouvrir au débat par la suite donc le paradoxe de notre société c'est qu'on ne s'écoute plus tout le monde est isolé et toute l'action qu'on a menée avec Marc et avec d'autres ce club des ETI en est un bon exemple c'est de désisoler désisoler le tout-bib en campagne qui ne veut plus rester tout seul même désisoler le berger des Pyrénées Bernard tu peux parce qu'il ne veut plus monter tout seul garder les brebis c'est pas lourd ce qui lui fait peur c'est de ne plus voir sa femme et ses gamins ça c'est une appréciation ceux qui veulent monter tout seul ils le font désisoler le chef d'entreprise désisoler le scientifique et ce qu'on pourra réussir sur le terrain c'est-à-dire de faire en sorte qu'on rapproche ces gens qu'on fasse qu'ils se parlent tout simplement c'est extraordinaire de se parler recréer du collectif recréer du vivre ensemble le paradoxe c'est que cette société elle a isolé tout le monde la métropolisation la littoralisation le numérique tout ça même si à Malagare on va faire bon je ne vais pas rentrer sur le fond c'est-à-dire de la métropolitaine